Bonjour, je suis le professeur Atou Patak de Monaco et je vais partager avec vous un certain nombre de réflexions sur la prise en charge et la validation des traitements dans l'infection au SARS coronavirus de type 2. Je n'ai pas de conflit d'intérêts dans cette présentation. La première chose qu'il faut avoir à l'esprit, c'est qu'on a vécu une période scientifique très particulière puisque la qualité et le niveau de la preuve scientifique en général étaient d'un niveau médiocre. C'est ce que j'appelais le biais Covid, l'urgence de la situation, la pandémie, l'inquiétude ont été à l'origine de publications avec des standards méthodologiques d'une faiblesse qu'on n'avait jamais vue jusqu'à présent. Ça a été justifié par l'urgence de la situation, mais malheureusement, ça nous a aussi amené à ne pas avoir assez rapidement des résultats plausibles qui auraient pu changer la pratique clinique. Le meilleur exemple caricatural est celui de la chloroquine dont l'utilisation est désormais caduque, qu'elle soit proposée seule ou en association avec l'azatromycine. De même, très peu d'études avec les antirétroviraux. Et probablement qu'à côté de ces faiblesses méthodologiques, il y a un élément majeur qui est l'incompréhension de cette maladie. Cette diapositive montre que finalement, la maladie à coronavirus est une maladie à trois temps. Certes, la gâchette infectieuse virale constitue le point de départ de la maladie, mais cette maladie est ensuite une maladie respiratoire au deuxième stade et puis devient, par des mécanismes qui restent incomplètement élucidés, une maladie inflammatoire qu'on a appelée orace cytokinique où la réponse de l'organisme de façon exagérée prend le pas sur la séquence infectieuse. Et dans la partie basse de cette diapositive, vous voyez que si on réfléchit à cette maladie en se focalisant sur ces trois phases, on peut comprendre l'intérêt ou l'absence d'intérêt d'un certain nombre de médicaments. Les antirétroviraux ont probablement une passe au début de la maladie pour empêcher sa progression, mais par contre, semble peu intéressant lors de la phase 3 où l'inflammation et l'immunomodulation a pris le pas sur la gâchette infectieuse et la réponse à l'infection virale. Inversement, un traitement anti-inflammatoire très puissant, qu'il soit un traitement qui agit sur la voie des cytokines ou un traitement de type corticoïde, a peut-être davantage d'intérêt dans la phase tardive que dans la phase précoce. La stratégie qui a été énormément discutée, c'est celle de l'intérêt des antirétroviraux et ici de l'intérêt du remdesivir dans une étude qui a suivi les patients pendant 28 jours, patients infectés par le coronavirus, avec un critère de jugement principal qui était le temps nécessaire pour être guéri si le suivi se limitait à 28 jours. Les patients ont été en fait identifiés en 8 catégories. Ces catégories sont représentées ici. La catégorie 1, c'est un patient qui n'est pas hospitalisé, non limité dans ses activités quotidiennes. 2, toujours non hospitalisé, mais limité dans ses activités quotidiennes. 3, hospitalisé, mais sans oxygène. Et puis 4, 5, 6, 7 et 8, on rentre dans la maladie grave, hospitalisé avec oxygène catégorie 5, avec une VNI catégorie 6, intubé, ventilé, éventuellement avec ECMO catégorie 7 et catégorie 8, le décès. En fait, j'insiste sur ces catégories car l'objectif de ce traitement va s'évaluer sur le passage des patients d'une catégorie, c'est-à-dire les catégories 8, 7, 6, 5, à des catégories moins graves que sont les catégories 1, 2 ou 3. Les patients qui étaient inclus dans cet essai, qui a comporté un peu plus de 1000 patients, étaient randomisés en deux bras, indésivir ou placebo. Vous le voyez, c'est des patients qui avaient le phénotype des patients qu'on a l'habitude de voir, des hypertendus, des diabétiques, des sujets obèses pour respectivement 30, 50 ou 45 % de ces patients. Et vous le voyez, à la fin de ce tableau, la distribution de la sévérité de ces patients, avec à peu près 14 % des patients en classe 4, autrement dit hospitalisés, mais ne nécessitant pas un supplément d'oxygène, et classe 5, 6 ou 7, donc des malades plutôt, en moyenne, atteints par le virus, puisqu'ils étaient hospitalisés et ils nécessitaient l'oxygène. Le résultat de cet essai, vous le voyez, est représenté dans ce tableau. Il y a, on a l'impression, une amélioration des patients lorsqu'on évalue le temps nécessaire pour guérir, avec une réduction de près de 30 % du temps nécessaire pour guérir lorsqu'on est traité par le remdesivir. Dit en d'autres termes, le remdesivir accélère la guérison. Il y a même un signal sur le critère secondaire qui est la mortalité à 14 jours, qui est réduit de plus de 45 %. Lorsqu'on s'intéresse aux patients catégorie par catégorie, on voit que ce sont essentiellement les patients qui sont en catégorie 5 qui s'améliorent de façon significative, mais le bénéfice du remdesivir se perd chez les malades les plus graves. Et puis, il y a quand même des insuffisances méthodologiques car le critère de jugement principal a été modifié en cours d'essai. Ce changement a été proposé sur la base, les données qui ont été enregistrées sur les patients inclus, et le critère principal initial est devenu un critère secondaire. C'est quelque chose qu'on ne vienne pas dans les essais cliniques. Donc, le remdesivir a sa place. J'ai des patients hospitalisés pour COVID sous oxygène. Il raccourcit le temps nécessaire et améliore la rapidité de récupération de près de 5 jours avec un signal positif sur la mortalité. Ce traitement a un coût, 4 160 euros pour 10 jours de traitement pour accélérer de 5 jours la guérison, et il est validé par l'AIM-TV. Un mot pour les cardiologues que nous sommes, car on va avoir des patients sur le remdesivir. Le remdesivir, comme d'autres médicaments qui se terminent en vire, que sont les antirétroviraux, inhibe une enzyme qui est la cytochrome P453A4, et cette inhibition va avoir un impact sur des traitements qu'on a l'habitude de prescrire en cardiologie. Ça risque d'augmenter les concentrations des AOD, notamment l'apixaban et le rivaroxaban, qui sont en général dégradés par cette voie. Ça risque de transformer le clopidogrel en un métabolite inactif, en tout cas d'empêcher sa transformation en métabolite actif, d'augmenter les concentrations de ticagrelor ou de statine. Et donc, chez les patients en cardiologie traités par ces médicaments, il faudra réduire les doses d'AOD, switcher les patients sous copédogrel en prazugrel, ou s'ils sont sous ticagrelor, baisser la dose de ticagrelor, ne pas prescrire de ticagrelor ou aller au prazugrel et diminuer les doses de statine. Enfin, pour terminer, dernière issue toute récente qui montre que la dexamétasone chez des patients hospitalisés par le coronavirus, hospitalisés pour coronavirus, un bénéfice a été traité par ce traitement, 6 mg pendant 10 jours, 1 000 malades qui ont reçu le bras placebo, 500 malades qui ont été traités par dexamétasone, c'est une randomisation 1 pour 2, et vous le voyez ici, les profits de malades qu'on a l'habitude de voir. Et là aussi, signal positif avec la dexamétasone, puisque sur le critère de jugement principal, qui était un critère de morbid mortalité, mais aussi sur les critères pris individuellement, un signal positif sur la nécessité d'intuber les patients, la nécessité d'aller chercher l'aide de l'oxygène, avec même un signal positif sur la mortalité à 28 jours qui est réduit de 17 %. Enfin, pour terminer, il faudra apprendre à lutter contre les fake news, et ceci est une impression d'écran du site de l'OMS, qui rappelle qu'il y a encore trop d'informations thérapeutiques erronées qui circulent, et qui nous empêchent de bien soigner nos patients, boire de l'alcool, désolé, ne protège pas contre le coronavirus. Donc, en conclusion, on traite comment ? Eh bien, aujourd'hui, le niveau de preuves reste faible, peut-être un espoir avec le remdesivir dans des formes mineures, où ce médicament accélère le temps de la guérison, un intérêt pour la dexamétasone pour les malades un peu plus sévères, pour améliorer le pronostic, et puis les socles de la prise en charge de ces patients pour le cardiologue, la prévention de la maladie thromboabolique, ne pas arrêter les bloqueurs du SRA. Et pour terminer, je partage avec vous cette citation, car je vous demande d'être patient à l'égard de tout ce qui dans votre cœur est encore irrésolu, et c'est malheureusement le cas pour ce que l'on a appris sur l'infection à coronavirus. Merci. Bonjour, Mathieu Roustie, je suis pharmacologue à Grenoble, et je vais vous parler de la balance bénéfice-risque de l'hydroxychloroquine dans le Covid-19. Voici mes liens d'intérêt. Alors, je vous propose, pour commencer un petit retour en arrière, pour bien comprendre comment tout ça a commencé. Et en fait, c'est parti d'une lettre d'une équipe chinoise qui avançait la supériorité de l'hydroxychloroquine par rapport au contrôle pour le traitement des pneumonies à SARS-CoV-2. Toutefois, vous voyez qu'il n'y avait aucun résultat, ni même aucune référence, il était seulement avancé des données cliniques, soit disant sur 100 patients. Et donc, il a fallu attendre quelques semaines pour avoir les premières données publiées, une série de cas, par une équipe française de l'IHU de Marseille qui montrait une négativation virologique plus rapide sous hydroxychloroquine par rapport à des patients qui n'en avaient pas reçu. Et chez 6 personnes qui avaient en plus reçu de l'azithromycine, l'efficacité semblait supérieure. Alors, ces premières données observationnelles portaient de nombreux biais et ont logiquement conduit à l'enregistrement de nombreux essais cliniques. Et vous voyez qu'en mars APU 2020, on comptait près de 150 essais cliniques enregistrés. À cette date-là, il faut noter qu'on avait les résultats d'aucun essai contrôlé randomisé de bonne qualité. Pour autant, il y a eu un emballement médiatique très important avec, vous voyez à gauche, une surconsommation d'hydroxychloroquine en France, avec un pic qu'on a observé dès mars 2020. Et vous voyez à droite les données américaines qui montrent un phénomène similaire, encore plus marqué, avec plus de 200 000 nouvelles prescriptions d'hydroxychloroquine sur la période mars-april 2020. Alors, on connaît bien ce médicament. Quels étaient les risques de cette surconsommation ? Dans le cadre de sa prescription habituelle, l'hydroxychloroquine entraîne finalement relativement peu d'effets indésirables graves. Les effets indésirables, très bien connus, dose dépendant, sont des allongements du QT, notamment observés chez les femmes, chez les patients qui ont une fréquence cardiaque basse, chez les patients en hypocalémie ou chez ceux qui prennent d'autres médicaments allongeant le QT. Et c'est précisément pour cette raison qu'il y a eu une inquiétude dans le COVID, puisqu'il était préconisé d'associer l'hydroxychloroquine à l'azithromycine qui présente également ce risque d'effet indésirable. Alors, les premières données observationnelles de patients hospitalisés pour un COVID et traités par l'hydroxychloroquine ou par l'association à l'azithromycine ont montré environ 10% de QT supérieur à 500 millisecondes sans toutefois noter de troubles du rythme sévère sur une première série de 200 patients. Chez les patients en soins intensifs, ça c'était une série française, on observait la même chose, un allongement du QT sous hydroxychloroquine qui semblait encore plus marqué lorsqu'on ajoutait l'azithromycine, c'est l'image tout à droite, avec environ 30% des patients qui avaient un QT supérieur à 500 millisecondes. Alors, est-ce que cet allongement du QT se traduit par des arrêtements sévères ? Pour ça, il faut se tourner vers les essais contrôlés et randomisés. Et si on prend les trois plus gros essais pour lesquels on a des données assez détaillées, vous voyez qu'on a un odds ratio proche de 1,30 qui n'atteint pas tout à fait la significativité. Et si on considère les méta-analyses qui associent des essais contrôlés randomisés, mais également des études observationnelles, on voit des chiffres à peu près du même ordre de grandeur avec une incidence de troubles du rythmographe d'environ 3 pour 1 000 et 5% des patients qui arrêtent le traitement par hydroxychloroquine pour cause cardiaque. Alors ça, ce sont des données d'études, soit d'essais contrôlés, soit d'études observationnelles, avec donc une surveillance assez renforcée. Maintenant, voyons ce qui se passe dans les bases de pharmacovigilance. Ce sont des données non publiées issues de la base mondiale de l'OMS où vous voyez rapportées toutes les notifications de janvier à juin 2018, c'est la courbe verte, 2019, c'est la courbe violette, et vous voyez en 2020 la courbe orange, une envolée des notifications d'effets indésirables sous hydroxychloroquine qui coïncident à peu près au premier tweet présidentiel américain dès la fin mars 2020. Et vous voyez que malgré de nombreuses alertes concernant la sécurité ou bien des études qui commençaient à montrer l'absence d'efficacité d'hydroxychloroquine, il a fallu finalement attendre les résultats de l'essai de discovery en juin 2020 pour commencer à voir la courbe s'aplanir. Donc au total, on a eu plus de 3000 effets indésirables rapportés de plus que ce qui a été attendu sur la base des années précédentes et sans surprise, ces effets indésirables concernaient essentiellement des troubles de l'uride. Alors finalement, on peut consentir à ces effets indésirables si on a une efficacité du traitement. Malheureusement, vous savez maintenant que ce n'est absolument pas le cas, pas d'efficacité hydroxychloroquine quel que soit le critère du jugement. On a même un léger sur-risque si on considère le composite décès ou recours à la ventilation mécanique. Donc en conclusion, je vais essayer de répondre à la question initiale. Est-ce que la balance bénéfice-risque est modifiée dans le COVID-19 ? Bien sûr, la réponse est oui. Quand on n'a pas de bénéfice, on a forcément une balance bénéfice-risque défavorable. Une question légèrement différente, c'est est-ce que le bénéfice-risque de l'hydroxychloroquine dans une autre indication est modifié ? Dans le lupus, par exemple, là vraiment, on manque de données pour répondre à cette question. Alors, est-ce qu'il y a des problèmes de sécurité ? Probablement, mais pour l'instant, ça reste à clarifier. On voit d'après les essais contrôlés randomisés que le risque d'arythmie sévère est relativement faible. Par contre, on a vu beaucoup de notifications de pharmacovigilance qui étaient attendues au regard de la consommation d'hydroxychloroquine pendant le premier semestre de 2020. Et puis, est-ce qu'il y a d'autres conséquences ? Oui, il y a une conséquence majeure, c'est quand même un échec retentissant sur le plan scientifique, sur le plan de la recherche clinique avec plus de 500 études conduites à travers le monde et seulement 5 essais contrôlés randomisés incluant plus de 100 patients par bras disponibles aujourd'hui. Et vous voyez que début décembre 2020, on comptait 200 essais contrôlés randomisés dans le clinical trials, 135 étaient toujours actifs ou en train de l'inclure qui représentait 142 000 patients et ce qui dénote un gaspillage de ressources conséquents. Je vous remercie pour votre attention. Bonjour, je suis Michel Azizi, responsable de l'unité d'hypertension à l'hôpital européen Georges Pompidou et je vais vous parler d'un sujet d'actualité qui tourne autour de l'utilisation des bloqueurs du système renin-langiotensine et la COVID-19. Juste un rappel par rapport à une autre présentation que j'ai réalisée, voici le système renin-langiotensine représenté avec une cascade biochimique qui aboutit à la fabrication d'angiotensine 2 qui va agir sur les récepteurs et donc nous disposons de deux types de molécules, les illimiteurs de l'enzyme de conversion qui empêchent la conversion de l'angiotensine 1 en l'angiotensine 2 et les antagonistes du récepteur AT1 qui bloquent les effets de l'angiotensine 2. À côté de ce système classique, il existe un autre système qui est celui de l'ACE2 qui est un homologue de l'enzyme de conversion mais qui est un homologue monomérique et qui est le récepteur du SARS-CoV-2. Comme vous le voyez, l'ACE2 va permettre la synthèse d'angiotensine 1,7 qui agit sur un autre récepteur et qui contrebalance les effets de l'angiotensine 2. Une fois que le virus se lie à l'ACE2 via un cofacteur qui est TMPPRSS2, il va pénétrer dans la cellule comme vous le voyez avec un phénomène d'endocytose et va se répliquer dans la cellule. Ce faisant, en passant par sa polyproteine spike, ce faisant, en fait, il va réduire la quantité d'ACE2 présente à la surface de la cellule qui est alors clivée. Après infection par le SARS-CoV-2, on va se retrouver dans une situation où il va y avoir une débalance entre la quantité de l'angiotensine 1,7 qui contrebalance les effets de l'angiotensine 2 et qui risque d'augmenter l'activation du récepteur AT1 et donc l'inflammation, la vasoconstriction, les phénomènes de thrombose. Très rapidement, au cours de la COVID-19, par la découverte de la liaison du SARS-CoV-2 comme le SARS-CoV-2 avec la CE2, s'est posé la question de savoir si les inhibiteurs du système réinil-angiotensine, IEC antagonistes de l'angiotensine 2 avaient un rôle délétère ou un rôle bénéfique qui sont représentés sur cette diapositive. Sur la partie gauche de la diapositive, la première hypothèse est fait délétère réalisée dans des modèles cardiovasculaires ont montré que les IEC, les antagonistes de l'angiotensine 2 seraient susceptibles d'augmenter l'expression de la CE2 et donc à ce moment-là d'augmenter le binding du virus et son entrée dans les cellules. La deuxième hypothèse est plutôt une hypothèse qui est protective, c'est-à-dire qu'en fait, en diminuant la production de l'angiotensine 2 ou ses effets sur son récepteur, du fait de la réduction de l'angiotensine 1,7, on va rétablir une balance et donc s'opposer aux effets délétères de l'angiotensine 2. Donc, un article est sorti au début de la pandémie 2019 qui a commencé à faire une alarme sur les IEC et les antagonistes de l'angiotensine 2 et une panique s'est emparée de l'ensemble des médecins et des patients. En fait, il n'en est rien, on avait des données de la grippe et dans les formes sévères de grippe, les patients qui sont sous IEC et antagonistes de l'angiotensine 2 ont des pronostics plus favorables que ceux qui n'en prennent pas. Attention, il y a toujours un biais dans ces études car on ne prescrit pas pour rien un IEC et un antagoniste de l'angiotensine 2 et que l'arrêt de ces médicaments peut s'accompagner d'un brutal déséquilibre d'une pathologie sous-jacente. Alors, de multiples études ont été réalisées qui sont des études cas contrôle qui ont été résumées dans cette méta-analyse récemment publiées et vous voyez qu'en fait, IEC, antagonistes de l'angiotensine 2, n'augmentent pas le risque d'infection au SARS-CoV-2 que ce soit pour les IEC ou pour les antagonistes de l'angiotensine 2. Est-ce que ces médicaments augmentent le risque d'une forme sévère ou de la mortalité liée au SARS-CoV-2 ? Vous voyez à nouveau dans cette méta-analyse que l'effet est nul, neutre, il n'y a pas d'augmentation du risque de mortalité liée au SARS-CoV-2. Alors, dans cette méta-analyse, avec toutes les limites de la méta-analyse, les auteurs ont regardé l'influence de l'âge. Pour les IEC, comme vous le voyez, il n'y a pas de bénéfice ou de maléfice du traitement, quel que soit l'âge. Avec les antagonistes de l'angiotensine 2, il semblerait qu'il y ait un surcroît de risque minime avec un odds ratio à 1,09 et vous voyez sa borne inférieure d'internative de confiance à 1,01 avec toutes ces limites liées à la prescription des antagonistes de l'angiotensine 2. Lors de la dernière ESH, cet essai brésilien a été rapporté qui s'appelle le BRACE Corona qui est de continuer ou de suspendre les IEC ou les antagonistes de l'angiotensine 2 dans le cadre de la COVID-19. C'est un essai multicentrique qui a randomisé 659 patients hospitalisés avec un diagnostic de COVID qui prenaient ou pas un IEC ou un antagoniste de l'angiotensine 2 et qui ont été randomisés entre continuer ou arrêter de façon transitoire pendant 30 jours ces médicaments. L'âge moyen de 55 ans vous voyez 33% de diabète et une majorité d'hommes bien sûr ceux qui ont une incidence cardiaque qui prennent plus de 3 antihypertenseurs n'étaient pas concernés par cet essai. Alors voici les résultats de l'essai le critère primaire est un peu inhabituel ce nombre de jours vivants et bien de continuer ou de suspendre les IEC antagonistes de l'angiotensine 2 n'a pas d'influence sur ce critère primaire d'évaluation. L'état clinique est rapporté ici sur la partie gauche chez les patients chez qui on a suspendu les médicaments sur la partie droite chez qui on a continué les médicaments et vous voyez que ce soit en termes de mortalité de séjour à l'hôpital ou d'être sorti et bien il n'y a pas de différence entre les deux groupes. Donc il n'y a pas de bénéfice ou de maléfice de continuer ou d'interrompre un IEC un antagoniste de l'angiotensine 2 et donc ces médicaments doivent être continués chez les patients qui ont une indication. Alors les messages clés sont qu'il n'y a aucune évidence que les IEC et les antagonistes de l'angiotensine 2 sont associés avec une augmentation du risque de l'infection SARS-CoV ou de sa sévérité parmi ceux qui sont infectés ou de décès intra-hospitaliers et donc on doit continuer les traitements selon les recommandations. Bien sûr en cas de fièvre excessive, diarrhée, déshydratation, les médicaments peuvent être interrompus temporairement. Je vous remercie pour votre attention. Bonjour, on reste dans le COVID-19 cette fois-ci pour le traitement anticoagulant, préventif, curatif, quelle indication. Je n'ai pas de conflit d'intérêt en dehors du fait que je suis le président de NATA qui est un réseau sur la transfusion, l'hémostase et la thrombose et que forcément je travaille avec l'industrie pharmaceutique. Cette année, lors de la première vague, a été publié ce titre tout à fait évocateur dans le Washington Post, un drôle de caillot complique et tue les patients porteurs de coronavirus alors qu'on pensait que c'était un virus uniquement respiratoire. Je crois que ça résume très bien finalement le problème du coronavirus. Ce sont des thromboses artérielles et veineuses avec une endothéliopathie mais on voit surtout les complications en veineux et la revue la plus récente ici de 66 études parues il y a 15 jours 28 000 patients avec un taux global d'événements en thromboembolique à 14% mais quand on regarde la prévalence dans les salles d'hospitalisation c'est 7,9% contre presque 23% en réanimation. et l'embolie pulmonaire à elle seule est à 3,5% en non-ICU donc en salle et elle atteint presque 14% en réanimation. Alors qu'est-ce qu'on peut faire ? Est-ce qu'il y a une bonne prophyliaxie ? Un premier travail du Mancini Hospital qui avait comparé l'absence d'anticoagulation en rouge à une anticoagulation quelle qu'elle soit chez 2773 patients et montrait que chez tous les patients c'était mieux d'avoir une anticoagulation et surtout chez les patients ventilés. Le même groupe et cette fois-ci en ajoutant quatre autres hôpitaux de New York confirme ces données sur la partie gauche de la diapositive et dispose puisque le nombre de patients est plus important 4389 de données comparant l'anticoagulation préventive et curative et là on voit qu'en revanche il n'y a pas vraiment de différence et ce n'est pas tellement étonnant car il y a un prix à payer pour l'anticoagulation curative très bien montré par ce papier qui rapporte sur 92 patients avec 40% d'événements thromboemboliques 21% d'hémorragie dont des hémorragies extrêmement graves il y a 84% des patients qui étaient anticoagulés de manière thérapeutique et dont 8 dont la moitié sans événements thromboemboliques confirmés et donc c'est un pari et on voit qu'il va y avoir des hémorragies majeures qui vont être fatales des transfusions et beaucoup de complications et tous les types de saignements ici vous pouvez voir dans tous les organes en fait quand on raisonne un peu sur le sujet et qu'on sait que c'est une vasculopathie une micro-angiopathie inflammatoire avec une atteinte de l'endothélium Marco Cataneo qui est un hémostasien italien fort connu dans le domaine raisonnait déjà en disant que des doses plus élevées d'épargne de papoy moléculaire n'allait peut-être pas résoudre le problème partant du fait que ces thromboses pulmonaires mais on peut aussi avoir d'autres thromboses étaient en fait la conséquence d'une atteinte vasculaire et qu'il y avait beaucoup d'éléments qui jouaient dans cette atteinte vasculaire avec une contribution des plaquettes donc pourquoi pas des anti-plaquettaires de la paroi vasculaire des globules blancs du facteur 12 activé et d'autres composants de la phase contact de la coagulation du facteur vilbrant du complément etc. et donc selon lui je pense qu'il a vraiment raison ça ne se résume pas à une anti-coagulation préventive et sa conclusion était de dire on reste au préventive pour l'instant 40 mg de Lovenox ça devrait suffire alors après ça on peut augmenter peut-être un petit peu la dose mais sa question sur le danger de l'anti-coagulation ou l'efficacité de l'anti-coagulation curative reste posée les études sont en cours voilà une somme d'études qui sont répertoriées par un registre de l'OMS et vous voyez qu'il y a une vingtaine d'études vous pouvez reconnaître deux études françaises corps immunos et covidoses par exemple on attend les résultats certaines comparent une dose préventive à une dose intermédiaire d'autres une dose intermédiaire à une dose curative d'autres une dose préventive à une dose curative les résultats sont attendus dans le courant de l'année mais pour l'instant nous n'avons pas de résultats pour ces études là donc on peut se reposer uniquement sur des recommandations j'ai pris les deux principales sociétés qui font des recommandations dans le domaine de l'hémostase la CCP et l'ISTH la Société Internationale des Moustaches j'ai eu l'honneur de participer à ces recommandations là qui vous disent que pour les patients en réanimation et bien une dose prophylactique est recommandée mais l'ISTH va un peu plus loin et suggère quand même la moitié de la dose thérapeutique donc c'est la dose intermédiaire alors que la CCP reste prudent avec la dose prophylactique pour les patients qui ne sont pas en réanimation c'est la dose prophylactique pour tout le monde après la sortie pas de prophylaxie pour la CCP une prophylaxie peut-être au cas par cas par épargne de bas poids ou à OD jusqu'à 30 jours en fonction du risque du patient et puis pour les patients qui ne sont pas hospitalisés pas de prophylaxie du tout ça peut être résumé par ces recommandations qui ont été faits par le groupe de travail reco-covid de l'assistance publique et qui sont disponibles sous forme d'application gratuite sur les différents smartphone stores on les lit de la façon suivante évaluation du risque thrombotique et hémorragique s'il y a un risque hémorragique et bien bien sûr on ne fait pas d'anticoagulation et en l'absence de risque hémorragique et bien ou bien on a une suspicion d'embolie pulmonaire qui va être confirmée et on va donc donner une HBPM à dose curative il n'y a pas de confirmation on donne une HBPM à dose préventive et si jamais ce n'est pas de risque hémorragique mais que le patient a un BMI supérieur à 30 un cancer actif des antécédents personnels d'embolie pulmonaire ou thrombose veineuse s'il est thrombophile s'il est sous oxygénothérapie à haut débit par optiflo ou s'il est hospitalisé en soins continus soins intensifs ou en réanimation à ce moment-là si c'est oui on va lui donner les doses intermédiaires parce que ces patients-là ont un risque plus important si c'est non et bien ça sera uniquement la dose préventive et on voit finalement qu'on peut s'en sortir assez facilement avec ces recos que nous avons rédigés avec un groupe de 25 experts et notamment sur toute la vie de Smadja et Olivier Sanchez donc le résumé est très simple c'est une atteinte inflammatoire micro-angiopathique des vaisseaux mais avec un taux d'événement veineux très important et une mortalité également très importante on doit monitorer les plaquettes le temps de couic les dédimers le vilebrant la LDH la ferritine la troponine ultra-sensible il n'y a pas d'intérêt au test visco-olastique Teg-Rotem puisque leur amplitude est augmentée par le fibrinogène qui est toujours très élevé chez ces patients-là donc ça ne montre pas grand-chose les anticoagulants en prophylaxie toujours pour tous les patients doses intermédiaires en fonction des facteurs de risque que je viens de vous donner les doses thérapeutiques c'est uniquement quand il y a une vraie thrombose une vraie embolie et puis bien sûr la recherche est en cours je vous remercie Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?